... Ouais, c'est bon, ça filme. Salut à tous, vous êtes avec Beeper, et aujourd'hui, on est dans une embarcation carrément olympique, à savoir, qu'est-ce qui se passe exactement près de là où j'habite, le 31 octobre. Eh bien, nous y sommes. Attendez, est-ce que je vais vous mettre la lumière comme ça ou comme ça ? Oh, c'est mieux comme ça. Ça fait plus peur. Donc, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas remarqué, on est dans l'antre de Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est le screamer de SCP, je le rappelle, voilà, donc, il faut juste qu'on sorte d'ici. Voilà, bah oui, pas là. J'oublie tellement où j'ai dit que c'est, alors ça, c'est génial. Oh, là, ça bruit, ça bruit, ça bruit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon, on y est. Donc, là, on est dehors. Oh, mon Dieu, je vais passer pour un voleur avec ma lampe-torche. Mais bon, c'est primordial quand on se déplace dans le noir. J'ai cru que quelqu'un allait me suivre, c'est trop drôle. Enfin bon, bref, là, je marche dans l'herbe. Ah, là, là. L'arbre, ouais, magnifique, saule pleureur. Par contre, je me suis égaré. Ah, oui, il y a le grillage ici, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas. Bon, là, putain, vas-y, on se croirait dans Slender. On va prendre par les champs, il n'y a presque personne, mais on va prendre par les champs. Bon. Alors, OK, jusque-là, progression normale. On n'a croisé aucun zombie. Enfin, je ne sais pas si les gens qui se déguisent, on peut les qualifier de zombies, mais en tout cas, ils ont des réactions anormales. Quant à la Lune, elle n'est pas pleine, mais on y est presque. Bon. OK, ça, ça, c'est deux, trois magasins qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Nous, on va prendre par là, par les champs. Et bon sang, on a une petite trotte à faire jusqu'à tout là-bas. Donc, là, j'ai juste bidouillé la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Et bon sang, c'est vrai que c'est une vraie purée de poids ce soir. Un vrai décor d'horreur. Bon sang, on entend les voitures ce soir. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Bon. Alors, je ne suis pas de ceux qui foutent un screamer ou qui a un complice planqué quelque part dans les buissons. Oh, merde. C'est testé. Oh, vas-y, j'ai glissé dans l'inter. Bon. Je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis cassé la gueule dans une pente un petit peu humide avec de l'herbe. D'ailleurs, j'ai... Attendez. Seul pot de talon. On ne voit pas trop. Non. C'est un peu parti. Attends, je coupe la torche parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Non, non, c'est pas pour faire peur, c'est vrai. Bon, attendez. Je vais m'arrêter, zoomer. Quelque part là-bas, il y a quelqu'un. Oh, c'est pas pour faire peur. Putain. Je sais pas si je psychose, mais il commence à y avoir du bruit. Mon dieu, mon dieu. Je sais bien que c'est Halloween, mais vous savez quoi ? On ne va pas aller au bout. On va bifurquer. Putain, il y a du bruit derrière les buissons. Non, c'est quelqu'un qui ferme son volet. Allez. Putain, il y a du bruit. Je vais couper la torche. J'ai rabattu l'écran de la caméra, donc du coup, ça fait que on ne peut pas me voir. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Je ne rêve pas. Bon, on aborde ici, là, un escalier. Bref, on va continuer. Oh, putain. Putain, je distingue super bien mon faisceau de lumière. Par contre, bon, vous, 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 ça caméra, on ne voit rien. J'en suis fort navré, mais bon. Ah, il y a quelqu'un là-bas, je ne rêve pas. Putain, mais c'est flou sur l'objectif, c'est fou, il y a de la buée ou quoi ? Enfin bon. Écoutez, je vais couper là et je vais reprendre quand je suis tout là-bas. Il y aura de la lumière, on verra quelque chose. Putain, je marche dans la terre. Il y a des lampadaires là-bas, vous n'en faites pas. Bon, alors, je suis désolé si le rendu de l'image est très, très médiocre. Mais j'ai tout fait en sorte pour qu'on puisse voir jusqu'au bout. Et si vous voyez, attendez, je vais essayer de me stabiliser. Il faut vraiment que je parle. Putain. Putain, il y avait quelqu'un droit devant, il a disparu sur mon écran. Mais moi, je le vois encore. Et je ne filme pas ailleurs. Oh, putain. Et donc, toujours, je marche, je marche, sans m'arrêter. Tiens, ça me fait penser à un film, ça. Ok, on arrive dans un coin un peu plus civilisé. Ça me fait un peu, ça me rassure un peu. Putain, là où je filme, c'est un grand jardin. Ah, c'est un, ok. C'est un toboggan. Ah, putain, il y a de la boue partout. En revanche, ça, je ne le cache pas. Regardez-moi cette maison, quoi. Si j'éclaire une fenêtre, ils vont se dire, mon dieu, il y a un voleur. Putain, on va faire ça, justement. Yo, je suis un voleur. Putain, une lumière qui s'allume. Oui, je suis un voleur dans le sens, si quelqu'un me poursuit, je m'envole. Voilà, parce que tellement... Regardez-moi ces grosses baraques, quoi. Si ça, ça ne fait pas le décor d'un film d'horreur. Enfin, bon. Ok, on arrive sur la voie principale. Jusque là, tout va bien. Ah oui, en fait. Salut. Putain, j'ai de la boule au surigolage. C'est horrible, horrible. Ok, bon. C'est bon, c'est bien cadré. Cool. On est sur, pour le moment, l'axe principal du village. Enfin, parce que si j'étais un caméra comme ça, je vais vite avoir une crampe aux doigts. 50 dans les villages, connard. Non, mais c'est vrai, attendez. Ok, bon. Pour le moment, je ne vois encore personne. C'est assez étonnant. Attendez, non, dézoom, dézoom. Putain, les gens, ils ne respectent plus rien. Bon, ça ne date pas d'hier, mais... Bon. Il n'y a rien à signaler pour le moment, mais on peut peut-être aller dans une rue, une rue lugubre, que je connais. Vous plantez le décor de ferme et d'un passage justement très lugubre. Je vais m'y rendre, mais ça ne m'enchotte pas du tout. Allez, je coupe. Donc voilà, on y est. Non, pas longtemps. Ah là là. Putain, bousillet. Je flash. Commissaire, dites que la vérité, rien que la vérité. La vérité. Bon. Donc, comme je dis, on y est presque. Mais quand je dis presque, regardez déjà la gueule de la rue. Je vais m'arrêter. Regardez bien. Ne me dites pas que ça, c'est la merveille du monde, quoi. Oh putain. Oh, il y a un chat. Ça va, c'est drôle. Oh putain, il y en a un deuxième. Je vais m'arrêter. Très bien les chats, je me rends. Qu'est-ce que vous voulez de l'argent des croquettes ? Ah, bon sang de bois. Regardez-moi ça. Que veux-tu, chat ? Oh bah, t'es bien mignon, toi. Eh, c'est Garfield. Ah, putain. Ah, il m'a fait peur, lui. Lui, c'était... Ah merde, vous m'avez en zoom, voyez. Lui, c'était normal. Oh. Oh putain. Fou. Oh là là. Non mais, dites-vous bien que dans la rue où je vais me rendre, c'est encore plus... Encore. Un, deux, trois. C'est encore plus lugubre que ça. Il n'y a pas de réverbère. Si tout se passe bien, je vais déboucher sur la route principale. Et donc, ça va être éclairé. Tout le monde va m'accueillir en disant « Surprise ! » Ou alors, la nuit, tous les chats sont gris. C'est juste là-bas, mais à droite, quoi. Bon, je coupe et je fais une reprise. Ok, je viens juste de supprimer une grande partie des films que j'ai fait sur ma caméra. J'ai gagné 21 minutes. Enfin bon, bref, je pense que ça suffira. Donc là, je me trouve au milieu, à l'aboutissement des deux rues, là. La rue par laquelle je viens et la rue par laquelle je vais aller. Ça se dit, ça ? C'est français ? Par ailleurs, ça, c'est l'école, l'école primaire. Et là, en fait, il y a la grille de l'école. Je ne sais pas, j'entends cogner depuis. Enfin, je ne sais pas, j'entends des... La cantine. Putain, ce n'est pas rassurant du tout. Je n'entendais pas d'écraquement. Enfin, non, bah non, si je ne filmais pas. La deuxième porte, elle est ouverte. C'est dans l'arbre. Il y a des gens qui commencent à parler. Bon, on va se casser. Je vous laisse parler. Bon, ok, ce n'est pas là le pire. Le pire, c'est là où on va aller juste un instant. Oh, putain. Bon, là, vous vous dites, c'est éclairé, il y a de la lumière. C'est bon, on y va les yeux fermés en courant. Attendez, ça, c'est le gros lampadaire de stade de foot. Là, ça, c'est le dernier. La dernière ligne qui nous sépare de la réalité. Voilà, c'est juste là-bas le chemin. L'horreur commence. Mon Dieu. Oh, putain, j'ai besoin d'une couche. Oui, normalement, je sais, je ne suis pas très trouillard. Mais quand vous voyez ça, franchement, ça ne me rassure pas du tout. Bon, apparemment, rien ne bouge. Je sais juste qu'à un moment donné... Attendez, je tourne l'écran. Je sais si je suis dans le champ ou pas. Voilà. Je sais juste qu'à un moment donné... Bon, on se concentre. Je sais juste qu'à un moment donné, je vais traverser deux fermes. J'espère que le portail est fermé parce qu'il y a deux rottweilers qui surveillent. Alors, si je me fais courser, ce n'est pas par un monstre ni par un fantôme, c'est juste par un chien qui a l'air tout à fait vivant. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que si je me fais rattraper, je risque d'avoir des points de suture aux fesses. Bon, je ne vous montrerai pas ça. Putain, en plus, on se croit dans une tranchée de la guerre, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Putain, si je vois deux... Ah, putain, je me prends des fils d'araignée dans la tronche. Non, mais déjà qu'il y a un chat qui m'a fait super peur. Oh, putain, ça y est, ça commence. Non, mais les gens, je ne vais pas m'en sortir. Si je pense comme ça... Je vois super bien de près, mais de loin. Putain. Honnêtement, les gens, honnêtement. Je fais le mariole dans mes vidéos, mais là... Putain, c'est noir, c'est lugubre. Putain, si mon portable... Rien que mon portable se met à vibrer dans ma poche. Mais je crois que là, je fais une attaque. Bon, alors, si j'éclaire au loin, vous ne vous voyez pas. Si j'éclaire sur le mur, ça peut peut-être vous donner une idée de là où je suis. Il y a un virage juste ici. Oh, bon sang de bois. Putain, on se croit dans la tranchée de Star Wars, le 4. L'étoile noire. Putain, si j'éteins la torche... Non, non, ça, j'éteins pas. Ouais, mais si j'éclaire le mur, vous, vous voyez ? Non, moi, je vois. Non, vous, vous voyez ? Mais moi, je ne vois plus rien au loin. Là, je vais arriver aux fermes, je me tais. Putain. Slender à la ferme. Slender fait du lait. Non, mais attendez, il y a de la lumière. Non. Mais si le portail est ouvert, je fais demi-tour. Question de sécurité. Putain, là, c'est pas fini. Dites-vous bien qu'on est à la moitié du chemin. Oh, putain, de la lumière. Monsieur, je suis égaré. Il y a un monsieur tout blanc qui me poursuit avec un costard. Putain, mais s'il y a le chien qui arrive... Oh, putain, je me planque, là. Qui êtes-vous ? Et là, on entend des coups de feu. Je ne fais que passer. Ok. Putain, c'est lugubre dès que je regarde des herbes. Bon, là... Oh, putain, je me prends des fils dernier dans la gueule. Il y a un truc, là-bas. Non, mais vous, vous ne le voyez pas, mais... Non, c'est le mur. Dis-moi que c'est le mur. Oh, pitié, dis-moi que c'est le mur. Ouais, c'est bon, c'est le mur. Putain. Je ne suis jamais passé là la nuit avant. Mais là... Ça envoie du loup, hein. Putain. Putain, c'est noir de chez noir. Ok. Je ne cours pas, hein. Je ne cours pas parce que peut-être qu'il y a... Il y a un monsieur tout blanc en costard qui me suit déjà. Oh, putain, mais si là, quelqu'un vient par le coin, il me fait... Comme ça, tout fort, mais... Je crois que je décède sur place. Ok, c'est bon. On arrive de haut bout. Ok. La peur n'était pas là, mais l'angoisse, oui. C'était quoi, ça ? Non, c'était rien. Il y a des gens là-bas. Ok. Oh, putain. J'ai des files d'araignées, mais... Oh, putain. J'ai des files d'araignées partout. C'est horrible. J'en ai plein les bras. Bon. On est sur l'axe principal. Oh, des voitures. Quel bon son à mes oreilles. Ok. Il y a des gens avec des bonbons là-bas. On va les suivre. On va les suivre. Oh, putain de la lumière. Ça fait du bien. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, un resto. Ok. On va les traquer. Ouais, mais ils sont pas déguisés. C'est nul. Putain, mais je vous dis. Ah si, le gosse, il est déguisé. Il a des cornes de diable sur la tronche. Ah bah, ça va. Tu parles de cornes de diable. Putain, dans la vidéo juste d'avant, moi, je vous dis un truc du style, regardez tout ce qui se balade dans mon patelin la nuit du 31. Tu rigoles, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'araignées. Oh là là. Bon, écoutez, moi, ce que je propose, c'est que je coupe là et je vais reprendre s'il se passe quelque chose. Ok ? Sinon, rendez-vous chez moi. Peut-être. Ou peut-être jamais. Peut-être jamais. Ok. Ok. Cette fois-ci, c'est ouvert. C'est ouvert. Ah bah, ça va. Je vais refermer derrière moi. Et je pense que cette vidéo n'aurait pas été complète si je n'étais pas passé par le cimetière. Ah bah, bravo, rassurant. Bon, ça va, il y a de la lumière. Putain. Putain, ça, ça, c'est les jeux vidéo qui vous mettent en tête que... Oh putain, il y a une bagnole qui arrive. Me dites pas, c'est le fossoyeur. Bon. Oh putain, je suis désolé que vous ne voyez rien, mais vraiment. Peut-être comme ça. Ouais, magnifique gravion. Ça va, c'est bien éclairé. Mais il n'y a rien de spécial dans ce cimetière. Vous savez, les cimetières, c'est juste... La nuit, c'est juste une preuve d'imagination de l'être humain qui fait qu'il pense voir soit des fantômes ou alors... Enfin bon. Tant que j'ai pas une expérience personnelle, voilà, c'est plutôt le bon terme. Je ne peux rien dire. Oh putain, regardez là-bas, il y a des gens. Il y a des gens. Oh putain, ils font des incantations. Ça y est, c'est parti, on va renair, on va renair. Attendez, par là, c'est quoi ? Ah oui, c'est... Oh putain, regardez ce qu'il y a sur le rebord de la fenêtre. Ah, il y a des trucs qui... Il y a des bruits de gouttes, mais ça, c'est la gouttière. Allez, hop, démystifié. Putain, regardez là-bas. Attendez, je vais me cacher, je vais me cacher. Regardez là-bas. J'ai trouvé des sorciers mayas. Oh putain. Oh, mec, c'est quoi ces trucs ? Oui, c'est des gens déguisés, d'accord, mais... Oh bon, sang de bois. J'ai des expressions à la... À la... À la... À la 20e siècle. Ça va. Si j'étais relié à un pulsomètre, je dirais que le pulsomètre, ou le tensiomètre, comme vous voulez, est à... 90 battements en cœur. Ouais, ça va. Par minute, hein, par minute. Ouais, ouais, je vous vois déjà. Quoi, par seconde ? Ok. Fermez la porte, s'il vous plaît. Putain, non, j'espère qu'elle n'est pas fermée à clé. Oh non. Non, elle est ouverte. Ça va. Mais quelqu'un qui ress... Doucement, doucement. Mais quelqu'un qui ressort du... Du cimetière... Ah, quoi ? Oh, il est 8h40, c'est tout ? Oh, bon. Ok, donc là, on se trouve sur une petite route... Pas isolée, mais une petite route sympa, quoi. Et les gens qui faisaient l'incantation ont disparu. Évaporé. Si ça, c'est pas quelque chose de bizarre. Voilà. Non, attendez, ils sont là. Au pire, il y a un buisson qui va s'accroupir. Ils sont là. Là-bas, il y a un buisson plus grand. Je suis caché hier, il y a un buisson. Oh, putain, ils ont réveillé les gens qui dorment. À l'étage, il y a une lumière qui vient de s'allumer. Oh, les idiots, ils ont réveillé les voisins. Enfin bon, 20h40, quelle idée d'aller dormir. Oh, putain, ils sont là. Ils sont à la rue là-bas. Ils sont à la rue là-bas. Ils ont tourné. Oui, oui, ils sont tournés, ils sont tournés. On dirait qu'on chasse un le monstre. On va juste se foutre dans l'angle ici. Putain, il y a mon ombre qui est projeté. Ils sont là-bas, ils font le tour. Ils sont là-bas. Bon, ben, là, je suis sur le retour maison. Je pense que moi, je suis un peu déçu cette année. C'était un peu maigre tout ce qu'il y avait. Enfin bon, moi, je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que chez vous, dans votre village ou dans votre ville, il y a des gens qui se baladent, je ne sais pas, avec des sceptres, des faux, mais des faux, des faux de paysans, des vrais, pas en plastoc. Moi, je me dis, si j'en croise un, il va y avoir un meurtre. Ah, voiture, 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 voiture. Ok, c'est bon. Bon. Eh bien, visiblement, je suis un peu déçu cette année. C'était un peu maigre. D'habitude, il y a des gens déguisés. Bah, déjà, sorcière, bon, ça, c'est normal. En vampire, ça, c'est normal. En zombie, ça, c'est normal. Non, des fois, il y a des gens, ils ont des costumes, mais impensables qu'on se demande si... Je ne sais pas, c'est comme si je me foutais une feuille de rhubarbe sur la tronche. Je ne sais pas. Voilà, les hommes limaces, le retour. Il y a une cigogne sur le clocher de l'église. Sympa. C'est sympa. Sympa. Au moins, quelque chose de rassurant. Bon. Ok, donc là, je suis en train de relonger le cimetière. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Ça m'a fait bien du bruit, cette bagnole. Il y a des trucs bizarres ce soir. Enfin bon, peut-être que c'est comme ça tous les soirs, mais bon. Bon. Ah, vous ne me voyez plus. Ah, vous ne me voyez de nouveau un peu. Bon, bah, moi, je vais couper là. Et s'il y a quelque chose de nouveau, vous savez où je... Je sais où vous vous trouvez. Ah, la porte du cimetière. Alors, je suis là. J'ai traversé juste la grande porte où je suis. Maintenant, à côté des poubelles, ça sent les détritus et les oranges. Ils sont juste là-bas. Oh, putain, il faut que je sois discrègné. C'est éclairé de partout. Putain, je suis désolé pour la... Ah, voilà. Merde, je crois qu'ils m'ont vu. Donc, je suis sorti de là où j'ai fait mon... Mon petit aparté. Ils sont juste là-bas à la... Non, là-bas. À la fontaine. Putain, j'ai mon portable qui vibre. Je pense qu'on doit me dire... Mais où tu es ? Je vais essayer de filmer tout ça. Ils sont là-bas. Ah, putain. Je suis désolé pour le zoom de... Attendez. C'est comme ça. Mise au point automatique. Je vais zoomer lentement. Voilà. Salut, mec. Putain, le mec à droite. Ça fait peur. Le mec à droite, il a l'air d'avoir vu quelque chose. C'est une meuf. Bon, stop maintenant. Voilà. Plus rapide que l'éclair. Ouais, mais pas longtemps. Ouais. Plus rapide pour le... Plus rapide que l'éclair. Plutôt. Putain. C'est assez sportif, on n'empêche. Ça va. Je regarde de temps à autre derrière moi, mais... Je les vois pas. Ça va. Ça va. Putain. On a eu notre moment angoissant. Et là, on a eu notre moment tendu. C'est quoi la prochaine étape ? Ils sont là-bas. Non, ils sont pas là-bas. Il y a deux petits côtés. Ah, je suis essoufflé, ni donc. Ah, j'ai piqué un sprint, mais tout va trembler sur l'écran, bien sûr. Alors, bon. Oh, mon Dieu. La course poursuite, c'est la première course poursuite où il n'y a pas eu de poursuivant. Oh, merde, ils sont là-bas. Attendez. Hop, zoom. Putain, Las Vegas. Putain, regarde, ils sont là-bas. Oh, putain. Je sais pas si vous venez d'entendre, mais il y a des gens qui m'ont fait peur en éternuant. Bon. Oh, merde. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, putain. Je pensais jamais que... Qu'on irait faire ça. Je voulais un spécial Halloween, mais là, je crois que je suis servi, bien dit donc. Oh, mon Dieu. Bon, par contre, mon portable n'arrête pas de vibrer. Je veux voir ce que c'est. Tu es où ? Tu rentres quand ? Tu te dépêches. Attendez. Il n'y a pas eu de lumière tout à l'heure. Mais normalement, c'est fermé. Oh, putain. Bon, voilà. On a notre paranormal. Par normal. École paranormal. Bon, je vais repasser dans la rue Lugubre. Pas la toute noire qui est là-bas. Celle-là, voilà. On va l'appeler la rue Féline. À cause du choc, il m'a... Non. Putain. Oh, c'est une lampe. Attendez. Regardez-moi ça. Quand vous voyez ça. Ne croyez pas que c'est des yeux. Oh, moi, je... Je ne passerai plus dans cette rue la nuit. J'ai les poils qui se sont hérissés, là. Comme un poisson. Il n'y a pas de rapport, mais bon. Oh, putain. Putain, j'ai cru que c'était des yeux qui me regardent. En fait, non. C'est le motif d'une lampe, quand même. Il y en a marre, hein. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de me faire peur, hein. Il n'y a pas de chat en vue. Oh, il ne me reste plus qu'huit minutes, putain. Eh, la vidéo, elle aura duré plus d'une demi-heure, je crois. Moi, qui n'ai juré que dix minutes. Tu rigoles. Oh, mais ça va, au moins, il y a eu... C'est là, dans mon dos, vous voyez les autres courir, là. Il est là, il est là. Et moi, blablabla. Alors, la vie est belle. Oh, non, c'est bon. Oh, putain. J'en peux plus, moi. Bon, bah, je vais couper, parce que là, visiblement, il ne se passe rien d'autre. Allez, on coupe. Non, c'est des vélos, là-bas. C'est bon, on coupe. Ah, bah, maintenant, je suis tout rouge. Génial. Alors, double anecdote, je suis arrivé au bout de la rue. Enfin, je suis à 30 mètres du bout de la rue. Voilà. Comment dire ? J'ai entendu un cri, une nana criait, mais c'était pas un cri d'effroi, c'était un cri juste... Wouhou ! Tu vois, un truc du genre. J'arrive à une voiture. Et devinez ce que je trouve. Putain. En plus, avec le regard menaçant. Ouais, ouais, c'est ça. On t'a vu, hein. Putain. Putain, un chat de malheur, va. Moi, je dis, moi, je dis, les chiens sont bien mieux éduqués. Il n'y en aura jamais aucun qui va traîner dans une rue la nuit. Sauf s'il promène son maître, mais bon. Putain, c'est tout flou sur l'objectif, je comprends pas. Ça doit être la mise au point. Juste une mise au point. Enfin, voilà. Voilà la grosse demeure. Non, me dites pas qu'il y a quelqu'un qui va tourner. Ok. Bon. Allez, coupure. Je suis soufflé parce que je sors une fois de plus d'une course poursuite. Et là, il y a un pizzaïolo bizarre qui tourne et qui rase les gens sur le trottoir. Alors, je sais pas s'il fait du vol à la tire. Non, quand même pas. Putain. Salut. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me poursuivre ? Je me le demande. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, justement. Rien de méchant. Putain, non mais là, j'ai couru au moins cinq fois ce que j'ai couru avant. Malheureusement, vous avez rien vu. Mais bon. Merde, le pizzaïolo. Ok, il s'amuse à faire des dérapages avec une pizza dans le coffre. Putain, mais... Attendez, je vais essayer de vous le filmer par-dessus mon épaule. Ah, les vlas qui arrivent. Putain, ce mec, il a tourné sur le trottoir pour se garer, livrer la pizza. Il a failli m'écraser. Putain, mais... Moi, je rentre chez moi, là. J'en peux... Oh putain, on fait un deuxième. Moi, j'en peux plus, là. Je sais pas, les gens sont... Putain, on avait pas beaucoup de costumes, mais plutôt des... Pleine lune, non ? C'est pas la pleine lune. C'est la demi-lune. Ah bah ouais. Vous êtes bien... Bien... Putain, c'est quoi ça, maintenant ? Bon. En tout cas, lui, il nous éclaire bien. Putain, mais merde. Vous êtes bien derrière le... Derrière votre écran. C'est probablement en train de rire et de me demander, mais putain, mais... C'est quoi ton village ? Putain, j'en suis tout. Je dois avoir les cheveux en pétard à la vitesse où j'ai couru. Mais je vous jure, mais putain, mais jamais j'ai couru comme ça, moi. Pas besoin de lumière, c'est bon. On a notre spot d'éclairage. Oh putain, il y a encore un chat. Juste là. Ok. Je rentre chez moi, là. J'en peux plus. J'en ai marre. Ça suffit. Oh putain. Juste deux minutes. Deux minutes. Tu sais que j'ai couru à la même vitesse que toi avant. Oh putain. Non, je rigole. Je ne suis plus essoufflé. Bon. Juste encore... Je vous demande juste encore deux minutes de votre vie. De votre vie. Voilà. Si vous avez apprécié ce Halloween un petit peu, énormément même, spécial. Là, je peux le dire. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Pas forcément pour me donner des points. Si, remarque, si. Mais également pour m'avoir dit bravo, tu es courageux. Voilà, c'est un genre de hashtag si vous voulez. Putain. Ah, tu sais. Je m'éponge juste un petit peu. Voilà. Bon, d'ici à la prochaine vidéo, ne faites pas des choses. Quand vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Faites super gaffe le 31. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, c'est assez hard, quoi. Les gens bizarres, quoi. Les pizzaiolos de four. Les chats mutants. Les chamanes déguisés en êtres humains qui se baladent là avec des sceptres magiques. Enfin bref, moi, je n'en peux plus. Bon, bah, d'ici à la prochaine vidéo, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et là, bah... Ciao tout le monde et joyeux Noël. S'il me faut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada